Vous êtes sur RTL. RTL Matin en direct vidéo avec Yves Kelville et 7h22. La politique Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Vous faites un constat préoccupant ce matin Olivier, les jours passent, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de manifestation à très haut risque et aucune solution ne semble se profiler pour sortir de la crise. Oui, ce qui est terrible c'est que le gouvernement n'arrive pas depuis le 17 novembre à sortir de ses rendez-vous du samedi. Dès le mercredi ou le jeudi de chaque semaine, la réponse c'est que ça dépendra de ce qui se passe samedi. Donc chaque semaine, cela redonne un enjeu aux manifestations. Les discours alarmistes de l'Elysée pour demain n'arrangent rien. Il faut se préparer au pire, comme si le pire finalement pouvait enfin débloquer la situation. Et ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est l'explication que donne ce matin Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale explique qu'Emmanuel Macron parlera en début de semaine prochaine qu'il ne le fera pas avant les manifestations pour ne pas, dit-il, mettre de l'huile sur le feu. Une étrange formule qui voudrait dire que quand le président parle, il met de l'huile sur le feu. Et le gouvernement en plus a déjà répondu aux Gilets jaunes cette semaine. Oui, mais la réponse de mardi, la concession sur les carburants n'a eu aucun effet. Elle a été une fois de plus particulièrement maladroite dans une semaine encore chaotique. Il a fallu 48 heures pour que le Premier ministre dise vraiment, avec le renfort de l'Elysée, que l'augmentation des carburants était annulée purement et simplement. Une nouvelle fois, cela montre au grand jour une forme de désarroi inquiétant au sein du pouvoir. Chaque semaine, le gouvernement annonce qu'il est prêt à un geste, qu'il faudra voir, que ça peut se discuter éventuellement la semaine suivante. Hier soir, Edouard Philippe a lancé l'idée d'une prime de Noël défiscalisée dans les entreprises. Mais le gouvernement avec ça n'arrivera pas à répondre aux Gilets jaunes ni à discréditer le mouvement. J'ai posé cette semaine la question à plusieurs ministres et à plusieurs conseillers, une question toute simple. Qu'est-ce qui pourrait permettre de sortir de cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, personne n'arrive vraiment à répondre, à imaginer en fait la suite. Il n'y a encore aucun lendemain en attendant la journée de manifestation. Alors, comment peut agir maintenant le gouvernement ? Ce qui est compliqué, c'est que les Gilets jaunes d'abord sont porteurs de plein de choses. On le sait, ça relève de la crise sociale, de la crise politique et de la crise identitaire. Donc, les réponses sous-pesées, même coûteuses, ne seront jamais à la hauteur des attentes. Il faut un message en fait très fort. Et puis enfin, il y a quelque chose à laquelle il est quasiment impossible de répondre pour Emmanuel Macron. C'est à son propre rejet. Le rejet du président de la République dans tous les sondages. Dans le baromètre Elabe, les échos d'hier, 77% des Français ne lui font plus confiance. Et dans le détail, 51% des Français ne font plus du tout confiance à Emmanuel Macron. Un Français sur deux, donc, sera très difficile à convaincre. La défiance est de plus en plus grande. Et ça, je peux vous confirmer que personne au gouvernement et à l'Elysée ne sait non plus comment la faire retomber. Olivier Bost pour l'édito d'RTL, maintenant. RTL, 7h25, Yves Calvi.